Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de vous tourner la toute première capsule du défi « Soyons le changement », un défi qu'à tous les dimanches soirs, je vous partage un défi de la semaine à mettre en application afin d'intégrer l'essence d'un leader de conscience, de ceux et celles qui ont envie d'être le changement et d'emmener ce nouveau monde-là comme moi et toute la communauté du groupe « Soyons le changement ». En ce moment, on est environ 10-12 000 sur la communauté, donc à tous les dimanches soirs, je vais vous partager un défi et toute la semaine, on va être en harmonie avec ce défi-là. Cette semaine, je vous mets le hashtag gratitude. Donc, le défi que je vous donne, c'est de compter vos bénédictions. Pourquoi vous devriez être dans la gratitude dans votre vie? Pourquoi vous devriez avoir énormément de reconnaissance dans votre vie? Parce que vous savez, la vie, c'est un choix. Ce sur quoi je vais porter mon attention va prendre de l'expansion, va devenir une sensation, une émotion et ma signature énergétique. Suivez-moi bien. Donc, si je mets mon attention sur ce qui ne fonctionne pas, ma condition physique, mes bourrelets autour de la taille, ma situation financière, mes relations avec mon père, ma mère, avec mes enfants, je suis perdu, je suis tanné de mon maudit travail. Si je mets mon attention sur ce qui ne fonctionne pas, je vais me mettre à voir tout simplement ce qui ne fonctionne pas dans ma vie et par cause et effet, ce sur quoi tu mets ton attention, prends de l'expansion et je vais avoir des pensées similaires et je vais voir tout ce qui ne marche pas dans mes relations, tout ce qui ne marche pas par rapport à moi-même, par rapport à ma procrastination, où est-ce que je suis désorganisé, ma situation financière et tout. Le challenge que je vous donne cette semaine, la gang, au lieu de vous soumettre à voir ce qui ne marche pas dans la vie, comptez vos bénédictions. Pourquoi vous devriez être dans la gratitude dans votre vie, afin d'honorer cette divinité-là. Donc, moi, j'ai créé des petits livres ici pour mes élèves qui me suivent dans mes programmes. Alors, juste vous numéritez de 1 à 50, juste une feuille, ça ne prend pas un cahier, ça prend juste une feuille de numéroté de 1 à 50 et à tout. Tous les jours, vous allez prendre une feuille et vous allez chercher dans votre vie pour quelles raisons vous devriez avoir de la gratitude. Pour avoir une communauté comme vous que j'ai là, pour avoir, je ne sais pas moi, une montre, avoir un beau bracelet comme que j'aime, je ne sais pas, pour avoir l'inspiration de créer des capsules, pour être entouré d'enfants en or comme que j'ai, d'une femme en or comme que j'ai, la voiture que je peux avoir, le privilège fantastique de faire ce travail-là, de pouvoir parcourir le monde, d'enseigner la pleine conscience. Bref, peu importe, vous devez forcer et discipliner votre focus, votre concentration, votre attention à percevoir ce qui est juste et bon dans votre vie et qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous êtes privilégié d'avoir de la nourriture dans le frigo, vous êtes privilégié d'avoir un toit sur la tête, vous êtes privilégié peut-être dans votre bain d'arriver à percevoir l'eau chaude. Il va se passer quoi? Le moment où vous allez faire les 5 ans de gratitude, vous allez forcer et discipliner votre attention à percevoir ce qui fonctionne. On est des êtres de pattern de la game. On fonctionne sur le pilote automatique. Donc, si je me mets à regarder ce qui ne fonctionne pas, à un moment donné, je vais devenir dans un pattern automatique de me mettre à voir tout le temps ce qui ne fonctionne pas dans ma vie. Et ça, c'est tannant pour ceux et celles qui nous entourent, de voir, tu es toujours en train de chercher les bébêtes au travail de tout ça. Good! Boom! Donne-y l'exercice, compte tes bénédictions, dis-moi 50 choses qui fonctionnent dans ma vie. 50 choses pour lesquelles tu devrais être plein de reconnaissance. C'est le challenge que je vous donne cette semaine, de le faire à tous les jours. Donc, une feuille, hashtag, si vous avez à le partager sur Facebook, hashtag gratitude, hashtag soyons le changement. N'hésitez pas à nous partager ce groupe. J'ai fait mes gratitudes aujourd'hui, j'ai fait mes gratitudes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Pour certains d'entre vous, vous allez faire comme 10, facile, 15. Après ça, j'ai de la difficulté. Donc, l'esprit doit se discipliner à percevoir ce qui fonctionne. On a plein de raisons. Je suis noupié présentement, j'ai plein de gratitude d'être noupié. Pourquoi? Parce que je sens le plancher, je sens la fraîche et moi j'aime ça la fraîche. Bref, peu importe, il y a mille et une raisons. Votre café, ce que vous arrivez à percevoir, la bouteille d'eau. Je ne sais pas moi ici, j'ai mon compteur d'amis Facebook. Je l'aime mon compteur d'amis Facebook, je me sens privilégié de pouvoir voir ça. Une belle tâche, je ne sais pas moi. Est-ce ok? Je ne sais pas moi. On peut être plein de gratitude pour les écouteurs que l'on a pour le temps passé entre amis, le dernier souper qu'on vient d'avoir, un idée génie qu'on vient d'avoir. Peu importe, vous avez mille et une idées pour pouvoir être dans la gratitude de compter vos bénédictions. C'est le défi que je vous donne. Ça date cette semaine, la gang. Défi Soyons de Changement. Compte tes bénédictions. Alors maintenant, c'est à votre retour. N'hésitez pas de partager. Et je vous dis à dimanche prochain. Là-dessus, je vous dis je vous aime. Je vous adore. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde.